La U-ligne, au style des pays baltes, a conduit à la rupture de la plupart de leurs liens avec la Russie, a déclaré le ministère russe des Affaires étrangères dans un communiqué publié dimanche, avertissant également que Moscou répondrait par des mesures asymétriques. Et en raison de la ligne ouvertement hostile de Vilnius, Riga et Tallinn, toutes les connexions interétatiques, régionales et sectorielles avec la Russie ont été interrompues, a déclaré Maria Akarova, porte-parole du ministère des Affaires étrangères russe pour l'agence de presse d'État RIA, se référant au capital de la Lituanie, de la Lettonie et de l'Estonie. Elle a ajouté que Moscou continuerait à utiliser des mesures diplomatiques pour influencer les pays baltes. L'Estonie a accusé la semaine dernière la Russie de violer les règlements internationaux concernant l'espace aérien en interférant avec les signaux GPS, et les pays baltes sont éprofondément préoccupés eus par les activités qu'il qualifie d'espionnage russe, a déclaré l'OTAN la semaine dernière. Zakarova, sans spécifier quelles mesures Moscou prendraient contre les pays baltes, a déclaré que Moscou répondrait aux actions hostiles de la Lettonie, de la Lituanie et de l'Estonie avec des mesures asymétriques. « Eux nous répondront aux actions hostiles des États baltes par des mesures asymétriques, principalement dans les sphères économiques et de transit », a-t-elle dit. La police russe a placé en février la première ministre estonienne Kajakala, le ministre de la Culture de Lituanie et des membres du Parlement letton précédent sur la liste des personnes recherchées en raison de la destruction de monuments de l'époque soviétique. Merci. Merci.